Salut élu de Dieu! J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de trois vérités fondamentales concernant la bénédiction. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes là, nous réclamons cette bénédiction, nous voulons que cette bénédiction se manifeste, mais nous devons connaître trois choses essentielles concernant la bénédiction. Alors la première des choses c'est quoi? La première vérité c'est que toute bénédiction vient de Dieu et appartient à Dieu. Toute vérité vient de Dieu et appartient à Dieu. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 17 qui nous l'explique clairement. Alors Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit Alors tout don excellent vient de Dieu, toute bénédiction vient de Dieu et appartient à Dieu. Lorsque quelque chose vient de quelqu'un, ça lui appartient et il est le créateur de toutes choses. Donc toutes les bénédictions lui appartiennent et cela vient de lui. Lorsque tu reçois une faveur, lorsque tu reçois quelque chose, ne te dis pas c'est pour moi, c'est tout. Non, ça appartient à Dieu et ce n'est qu'un don qu'il t'a fait. C'est lui le véritable propriétaire. Alors la deuxième chose à savoir c'est que toute bénédiction vient de Dieu par les hommes et pour les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu a besoin de te bénir, toi son enfant sur la terre, il va passer par un homme ou plusieurs hommes pour que cette bénédiction la vienne jusqu'à toi. Et généralement on dit aussi que comme le diable est un imitateur, lorsqu'il veut te faire du mal, il va également passer par un homme ou par plusieurs hommes. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais je voudrais que tu retiennes comme deuxième vérité fondamentale, toute bénédiction vient de Dieu par un homme et pour un homme. Dieu ne peut pas descendre directement du ciel pour venir t'apporter ce que tu demandes ou ce dont tu as besoin. Il va toujours passer par un homme. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir quand tu es au courant de cette vérité, c'est qu'il ne faut négliger personne en fait. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'être humble et respectueux parce que tu ne sais pas d'honorer. Il faut honorer les gens parce que tu ne sais pas d'où ta bénédiction va venir. Fais attention à ton voisin à l'église. Fais attention à la personne qui est à côté de toi dans une queue devant un supermarché. Fais attention à cet élève-là que tu méprises aujourd'hui. Tu ne sais pas si Dieu peut l'utiliser demain pour t'élever. Ce voisin-là qui est un peu trop bavard, il faut honorer les gens parce que tu ne sais pas. Dieu va toujours utiliser les hommes pour t'apporter la bénédiction que tu attends. Et si tu méprises quelqu'un qui devait t'apporter une bénédiction, cette bénédiction-là, tu la perds. Regarde Jésus à la croix. Il était entouré de deux brigands. L'un de se moquait, mais l'autre a su que non, ma bénédiction peut venir de mon voisin. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Donc il ne faut pas négliger qui que ce soit parce que la bénédiction de Dieu va toujours venir par les hommes pour atteindre un homme. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas un ange qui va venir t'apporter la bénédiction de Dieu, mais elle passera toujours par un homme. Et la troisième chose à savoir, c'est que les richesses, l'abondance, les bénédictions en fait du royaume des cieux, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, ce n'est pas un accomplissement en fait. Donc ce n'est pas quelque chose que tu as accompli, ce n'est pas une fin en soi. C'est plutôt une confiance que le Seigneur t'accorde. C'est plutôt une tendance que tu dois assurer. Donc quand tu reçois une bénédiction ou des bénédictions venant de Dieu, sache que Dieu t'a simplement fait confiance en te plaçant cela entre les mains. Et comme il t'a fait confiance en te plaçant cela entre les mains, souviens-toi que tu vas devoir rendre compte. Tu vas rendre compte de tout ce que tu as reçu de Dieu. Si tu as la bénédiction, par exemple, tu as de l'amour, Dieu t'a donné l'amour, il y a des choses, les choses du royaume généralement sont gratuites. Tu as de l'amour, tu as reçu de l'amour, mais donne de l'amour autour de toi parce que Dieu va te demander des comptes. Cet amour-là qui était rempli dans ton cœur, est-ce que tu as su partager cet amour-là? Dieu a fait preuve de miséricorde envers toi, ça veut dire qu'il t'a donné la miséricorde. Qu'est-ce que tu fais de cette miséricorde? Est-ce que toi, en retour, tu es miséricordieux. Dieu t'a pardonné, qu'est-ce que tu fais de ce pardon? Est-ce que toi également, tu pardonnes autour de toi? Donc toute bénédiction, tout ce que tu reçois de Dieu, sache que tu vas devoir rendre compte. Dieu ne te donne rien du tout pour toi-même, pour que ça reste à ton niveau. Non, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu manèges, pour que tu gères en fait, tu es gérant. Dieu te donne pour gérer et après, tu vas devoir lui rendre compte et lui, par la suite, il va te récompenser si tu as été fidèle en fonction de ce que tu as été fidèle ou pas. Donc voilà les trois vérités que j'avais à te dire sur les bénédictions. Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, on recherche les bénédictions. Mais il faut savoir que ces trois vérités fondamentales-là doivent rester dans ta tête pour que tu puisses jouir effectivement de ces bénédictions-là. Shalom!